La présentation de cet atelier du REFAD est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. L'atelier d'aujourd'hui s'intitule « Augmenter l'expérience d'apprentissage en ligne à l'aide de l'outil de l'auteur de l'Université de Hearst dans Moodle, design émotionnel et interactivité ». Notre conférencier est Olivier Alfieri, chargé de cours, accompagnateur technopédagogique et chargé de projets technologiques pour l'Université de Hearst. Universitaire de formation, Olivier détient une maîtrise en littérature et langue romane et une maîtrise en ingénierie de la formation professionnelle à distance. Il a entamé pendant quatre ans son cheminement doctoral à l'Université d'Ottawa et a mis sa démarche en pause pour se consacrer à ses projets professionnels. Gestionneur de projets, directeur adjoint et directeur au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques pendant plus de sept années, Olivier poursuit aujourd'hui des activités professionnelles académiques en tant que chargé de cours et coordonne des activités privées dans le secteur du e-learning et de la formation de langue seconde. Olivier, je te passe la parole. Un grand merci, merci Christine, merci au REFAD pour l'invitation de permettre à l'Université de Hearst de venir présenter un travail qui dure depuis trois ans. Alors, on est très contents parce que des projets de longue haleine, j'en ai connu et celui-ci en fait partie. Alors, on est très contents non seulement de vous le présenter, puis en plus, comme vous allez peut-être, vous le savez, vous allez le savoir, c'est un projet open source qui n'est pas fréquent. Donc, vous allez pouvoir aussi télécharger. Je vous parlerai de ça en fin de session, le fameux module d'e-outil auteur dans Moodle. Donc, c'est un projet juste pour mettre un petit peu la table et puis ça va être une session qui va vous présenter cet outil-là. Donc, on n'est pas dans une session, je dirais, de présentation. Là, je vais vraiment rentrer avec vous dans nos outils. Je vais vous montrer les cours, je vais vous expliquer les démarches, pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Vous pouvez poser des questions dans le clavardage. J'essaierai de les prendre en même temps et d'y répondre ou en fin de rencontre. C'est un projet qui a été rendu possible et c'est important pour nous de le mentionner Paris Campus Ontario. Donc, c'est un financement qu'on a reçu il y a trois ans pour développer une ressource qui serait disponible dans la bibliothèque libre, donc des ressources d'e-campus Ontario, financée par le ministère de l'Ontario. Donc, ça, c'est vraiment une chance qu'on a eue parce que ça reste quand même des projets de développement applicatif qui ne sont pas nécessairement toujours évidents. Et j'ai eu la chance aussi que l'Université de Hearst me demande, avec le vice-recteur Alexandre Becredi, qui à l'époque était conseiller technopédagogique avec moi à l'université, de produire cet outil-là pour aider les professeurs. Donc, je vais vous parler un petit peu de la genèse et puis très rapidement, comme on n'a pas eu ce moment de temps, puis qu'à mon avis, vous aurez envie de le voir, je vais plonger avec vous dans l'outil pour vous montrer qu'est-ce que ça mange en l'hiver. Donc, l'origine juste de la genèse, avant de partager l'écran, puis de rentrer dans les outils, on a une petite université, l'Université de Hearst, probablement que vous la connaissez déjà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on est l'Université du Nord, c'est parmi nos slogans. Donc, on est dans le nord de l'Ontario, on est positionné sur trois campus, dans trois villes, une ville qui s'appelle Témines, une ville qui s'appelle Hearst et une ville qui s'appelle Cap Témines. Donc, ce sont trois campus, c'est une petite université à taille humaine. Et donc, dans ce cadre-là, on n'a pas toujours la chance, comme peut-être certains d'entre vous peuvent aussi le vivre, d'avoir des grosses équipes d'accompagnement technopédagogiques. Dès lors qu'on a une personne, qu'on a la chance d'en avoir une ou pas, on essaie de se poser la question, comment est-ce qu'on peut aider et accompagner toute l'équipe professorale à scénariser les cours ? Et par manque de personnel, on voulait trouver un outil qui nous permettait d'aider de manière semi-automatisée, on va dire, les professeurs, vu qu'on n'avait pas nécessairement non plus une grande équipe technopédagogique. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que dans la scénarisation pédagogique, puis peut-être ça ferait écho à certaines expériences de chez vous, quand on parle de trois mouvements, il y a plusieurs littératures qui parlent de ça, ce qu'on va appeler la macro-scénarisation, la méso et puis la micro. Donc, on va scénariser la macro, généralement, on va appeler ça un plan de cours, très littéralement. On va définir les objectifs d'enseignement, objectifs d'apprentissage, je vais vous montrer ça dans un instant. Peut-être des premières pistes aussi d'évaluation, on va essayer d'avoir des alignements pédagogiques. Bon, après, on passe en méso, généralement, ça, c'est un flux naturel où on va commencer à penser qu'est-ce que je mets dans des modules, dans des unités, indépendamment de comment vous les appelez, vous créez votre architecture de cours, finalement, vous la divisez. Et puis, généralement, on arrive en micro-scénarisation, c'est vraiment les activités qui sont planifiées pour une session de trois heures, synchrone, donc une session asynchrone. Et on avait remarqué aussi peut-être une certaine difficulté dès qu'on arrive à la micro. Macro-méso, c'est quelque chose qui est assez acquis partout. Mais dès qu'on arrive en micro-planification dans un côté universitaire, ce n'est pas nécessairement la partie la plus facile à appréhender pour l'équipe. Et donc, on voulait aussi avoir un outil qui nous permettait de suggérer des micro-planifications, vraiment le côté concret de la planification d'une session pour arriver peut-être à faire évoluer les pratiques d'animation. Donc ça, c'était un petit peu la jeunesse du projet. On a eu la chance d'avoir un budget et on a décidé, puisqu'on travaille dans Moodle, de produire un outil qui permettrait d'accompagner l'équipe professorelle dans Moodle. Voilà, ça c'était juste pour l'introduction. Avant que je plonge dans l'outil, est-ce que vous avez des questions sur base de la description ou de ce que je viens de dire que vous souhaiteriez voir ? Sinon, n'hésitez pas à l'écrire dans le clavardage. Et je vais commencer à partager l'écran. On va avoir une approche qu'on va appeler Backward Design. Donc je vais partir du produit fini. Et je vais remonter pour montrer comment on l'a fait. Bon. Alors rapidement, si jamais vous ne le connaissez pas, on a un nouveau site qui est vraiment beau. Donc on en est très fiers. Donc uears.ca. Donc ça, c'est le site de l'université. On a une petite spécificité ou une grande spécificité, mais un élément que je dois vous mentionner au départ aussi. Bien que ça ne influence pas tellement l'outil, c'est qu'on a un certain format en bloc. Donc tous nos cours de trois crédits se donnent trois semaines après trois semaines. Donc nos étudiants font un cours à la fois de trois semaines, trois crédits, puis un deuxième cours de trois semaines, de trois crédits. Nos cours sont dans un format hybride ou hybride en ligne, dépendant. Donc je m'explique juste pour qu'on soit sûr des significations. Donc soit IC hybride, on a les classes, les sessions présentielles physiques dans les campus, et on a du travail asynchrone à ce moment-là, ou hybride en ligne. On a les sessions à travers Zoom, donc de nouveau présentielles en ligne, et puis après on a les sessions asynchrone. Donc pour tous les blocs de trois semaines, on a des sessions synchrones ou présentielles, les matins ou les après-midi du lundi au jeudi. Et le vendredi, généralement, c'est une journée pour terminer les sprints. Donc on a des sprints comme ça de trois semaines, qui font des cours de trois crédits, avec le même volume d'heures, mais c'est très intensif. Et c'est comme ça que l'université fonctionne. Et aussi, c'est possible de par le fait qu'on ait une université à taille humaine aussi. C'est sûr que sur des gros volumes, au niveau des horaires, parfois c'est plus complexe à mettre en place. Pour arriver à l'outil rapidement, je vais faire un petit croisement. Dans la présentation, je vous avais dit que Moodle n'est pas obligé d'être moche. On a parfois une vision de Moodle, qui est un outil un peu repoussant, pas tellement attrayant, pas tellement user-friendly pour utiliser des anglicismes, pas intuitif, pas utilisable. Alors Moodle, la copie de base, évidemment, comme vous le savez probablement, est un outil open source. Entre guillemets, c'est gratuit, mais ce n'est pas vraiment gratuit parce que ça demande des équipes d'intégration, des équipes d'organisation pour rendre ça. Donc ici, c'est le Moodle de l'université. Après, je vais rentrer dans le Moodle, ce qu'on appelle en test, pour vous montrer l'outil, qui est fini, mais que je vous présenterai sur la plateforme de test. Donc ça, vous voyez, c'est Moodle, juste pour vous donner une idée. Donc si je vais dans mes cours, vous voyez qu'on a reproduit aussi la charte graphique de l'université. Donc à ce moment-là, vous avez les cours. Dépendant que les professeurs aient mis des images ou pas, ça vous donne une idée de navigation dans les cours. Et vous avez aussi d'autres onglets. Donc, simplement pour vous montrer que dans les thèmes de Moodle, ceci est un thème payant qui s'appelle Advisor, qui est un des thèmes les plus connus parmi les thèmes payants de Moodle, où vous pouvez vraiment arriver à avoir des interfaces de cours et l'interface complète de plateformes d'apprentissage en ligne qui n'ont un certain point. Bon, ça, c'est tout à fait subjectif, là, mais plus rien n'a envié à des plateformes propriétaires comme Brightspace ou autres, puisqu'on est dans des technologies bootstrap avec vraiment des navigations très faciles, très visuelles. Donc ça, c'est un petit peu par rapport au thème. Puis ce n'est pas l'objet de la rencontre, mais juste vous dire que c'est Moodle, si jamais vous ne le reconnaissez pas. Et comme j'ai des droits d'administrateur, vous voyez des boutons en plus qui me permettent d'éditer des éléments. Vous avez les cours en cours. Puis vous avez ici, si je pense, mon profil avec vraiment des navigations qui sont très proches des WordPress, Drupal et autres CMS de ce monde. Donc ça, c'est pour la partie Moodle. Je ne m'y attarderai pas, mais si jamais vous êtes curieux, c'est Edwiser, le thème qu'on utilise, qui est un thème payant. Et on arrive dans l'outil auteur. Donc comme je vous l'avais dit, on va parler un petit peu de design émotionnel, on va parler un petit peu de navigation, d'ergonomie pour arriver de ce qu'on appellerait de la production. On va remonter vers la conception pédagogique. Donc ici, je vous ai juste montré un cours démo de droit commercial qui a été produit il y a déjà quelques années pour l'université. Et à l'époque, ce type de production-là, on devait la sous-traiter parce que ça demande des développeurs, HTML, CSS, ça demande des développeurs au niveau des produits, des outils que je vais vous montrer aussi, des éléments multimédia. Et c'est certain que ça a un coût, et ce qui est normal, puisque c'est des équipes d'intégration multimédia qui travaillent pour développer ce type d'interface-là. Donc on arrive dans un cours, on a une belle interface, vous voyez, on est dans le cours de droit commercial, on a une vidéo d'introduction du cours qui avait été produite par le fournisseur à l'époque, qui était le Centre Franck-Ontarien où je travaillais. Donc le but, ce n'est pas nécessairement de vous montrer la vidéo, mais c'est une interface de page d'accueil du cours. Donc j'arrive, j'ai une lecture, j'ai mon titre de cours, j'ai une question, je reviendrai pour le côté scénarisation après ici par rapport au cours, une question générale. Et puis j'ai une navigation à travers les quatre modules du cours. Donc j'ai mon plan de cours, j'ai un premier module sur l'introduction au droit, j'ai un deuxième module sur les contrats et un module sur la loi et le travail. Donc je vais juste rester quelques secondes sur cette page d'accueil. Ce qu'on pense est parmi la littérature en ergonomie des interfaces. C'est sûr que quand vous avez des pages de Moodle traditionnelles, puis je pourrai vous en montrer d'autres plus tard si on a le temps, on va avoir beaucoup des blocs, des lignes, du texte, comme des hyperliens finalement, comme une page d'hyperliens. Alors une page d'hyperliens, ce n'est pas nécessairement très engageant au départ, bien qu'aujourd'hui les nouveaux thèmes de Moodle, dont les thèmes payants, vous permettent aussi d'avoir des mises en page un peu plus intéressantes. Donc toujours pour le côté juste, on dirait output ou production, puis on reviendra sur le côté scénarisation dans un instant. C'est plus engageant pour l'étudiant, il arrive dans son cours, il voit une vidéo, ça peut être la vidéo du professeur. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ça, mais les intelligences génératives ou en tout cas les algorithmes de génération de contenu vous permettent quand même de créer des vidéos assez rapidement. Donc au départ, ça prenait une certaine compétence de production de vidéos. Aujourd'hui, c'est certain que ce type d'éléments-là seraient encore plus facilement produisables si jamais c'était le cas. Donc l'étudiant arrive, il voit sa vidéo d'introduction, il voit ses modules, on choisit nous-mêmes ou pas les vignettes, on peut les trouver adaptées ou pas, je l'ai juste mis comme ça pour l'exemple. Et à ce moment-là, vous avez les quatre éléments dessus. Donc je vais continuer la navigation, donc là, je dois explorer, j'ai ce qu'on appelle un call to action, donc c'est un bouton, vous voyez que c'est assez épuré, un petit texte, une image et le titre, et puis on va dedans. Donc si on va dans le... Une fois qu'on a regardé la vidéo, mettons, on va rentrer dans le plan du cours. Puis c'est toujours dangereux de faire des démos en live, il y a toujours l'effet démo que vous connaissez, j'espère que ça se passera bien, normalement, tout va bien se passer, mais donc on est vraiment dans l'outil. Donc là, vous avez une première partie qui est le plan du cours. Et vous voyez ici, on a un PDF que je vais télécharger dans un instant, puis je vous le montrerai. Donc on avait dans cette première idée de vouloir uniformiser un petit peu les plans de cours, phase initiale de scénarisation d'un cours en ligne ou d'un cours tout court, même si c'est sur Moodle. Et on regardait que les professeurs, peut-être, avaient parfois des... Je vous dirais, ils étaient créatifs sur les plans de cours pour certains, et donc on n'a pas nécessairement toujours exactement des plans de cours qui demeurent quand même un objet légal, qui est classé par le registraire, qui doit comporter des éléments importants en cas de recours aussi. Donc, puis c'est un outil important. Alors le plan de cours, au départ, c'est souvent un PDF qu'on fait, qu'on montre une première fois lors de la première heure de cours, et puis généralement, on n'y touche plus. Donc on voulait rendre le plan de cours un peu plus interactif et aussi permettre une navigation du plan de cours plus intéressante que simplement un format PDF. Et enfin, on voulait avoir un format PDF parce que ça reste... On doit donner des PDF aussi au registraire. Dans cette partie-là, ça va être la partie un petit peu moins visuelle, bien qu'on aurait pu en mettre davantage, mais je l'ai pris comme un plan de cours traditionnel. Donc quand vous rentrez dans les différentes catégories du plan de cours, vous allez avoir les informations générales du cours, les crédits, le professeur. Je vous ai vraiment pris la base. On aurait pu apporter des images et des vidéos, mais comme le plan de cours devient un PDF, pour l'instant, on le garde textuel comme cela. Puis donc, on peut naviguer à travers mon plan de cours. Ça va montrer après mes objectifs d'enseignement, les objectifs d'apprentissage visés. Là, je l'appelle objectif d'enseignement 1. C'est des choses qu'on peut reformuler aussi. Ensuite, une fois qu'on a vu les objectifs d'enseignement, on peut avoir la problématique du cours, qui peut être beaucoup plus longue, qui peut être avec des vidéos, des choses comme ça. Ainsi de suite, on voit tous les éléments qui peuvent constituer un plan de cours. Donc ici, on voit le matériel pédagogique utilisé. Puis après, vous allez voir d'autres catégories qui sont le contenu des modules. Et après, des éléments qui sont liés à des politiques. Là, on a tous les tâches d'évaluation, le pourcentage, qui vont totalement détailler un peu plus tard. Puis on va avoir aussi des autres éléments par rapport à des politiques qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est la première partie. C'est le plan de cours. Et si je regarde ici, on est encore un tout petit peu occupé à finaliser le Léon. Mais pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, on peut mettre le logo aussi de l'université. Donc là, maintenant, on a la possibilité d'avoir le logo dans le PDF. Et l'outil permet de changer le logo aussi. Puis la mise en page, on essaie juste de finaliser un petit peu la mise en page. Mais en tout cas, ça vous donne ceci. Pour l'instant, on ne sait pas les objectifs d'enseignement. Donc ça, c'est juste la partie qu'on voudra améliorer. Et puis le restant, vous avez votre plan de cours que le professeur peut donner au registraire ou une version PDF, les modules et ainsi de suite. Donc ça, c'était notre première idée. Arriver à uniformiser un peu le plan de cours, le télécharger en PDF et le rendre navigable à travers une plateforme comme un site web, si vous voulez. Après, quand je rentre dans le module 1 et dans les autres modules, on voulait avoir une approche un petit peu par l'approche par enquête. Donc, c'est une approche qui... Là, la page l'ode un petit peu. Vous allez voir, il y a un élément déclencheur qui va arriver. Donc, comment ça se passe ? La manière dont on veut travailler, mais on ne voulait pas l'imposer, c'est qu'on essaye d'avoir une approche par cascade d'enquête ou du moins, en tout cas, une approche par questionnement. Et donc, on a le titre ici du module. On a une petite phrase explicative. Là, ici, on a intégré un géniali. Un géniali que vous pouvez produire vous-même ou un géniali qui peut déjà être existant si jamais ça fait votre affaire de retrouver. Puis, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Je vais vous le montrer quand on ira dans le back-end. Après, vous avez, nous, ce qu'on appelle les questions de réflexion. De nouveau, tous ces titres-là sont modifiables. On pourrait l'appeler « unité 1 ». On pourrait l'appeler comme vous voulez. On a appelé ça des sous-questions parce qu'on aime bien l'approche par question. On pourrait l'appeler « activité », « activité 1 ». Donc, les libellés sont modifiables. Et donc, à ce moment-là, vous avez les différentes questions du module 1, ici. Et à travers cette question de réflexion du module 1 qui est composant quatre sous-questions, vous avez ici l'activité de tâche d'évaluation sommative qui est liée au cours. Et quand on rentre dans les sous-questions, à ce moment-là, pour vous en montrer une, comment ça se compose, tout pour vous montrer et puis revenir en arrière après sur cette étape-ci, vous avez donc la sous-question qui est là. Vous avez une instruction par rapport à l'animation qu'on veut faire. Et vous avez les activités synchrones et les activités asynchrones. Donc là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est sûr qu'à un certain point, on est mieux de créer plus de questions que de remplir, si vous voulez. Donc, il faut regarder son architecture. Donc, généralement, on imagine deux à trois activités synchrones. Parfois, c'est juste une activité qui dit voici le lien Zoom et voilà. On pourrait avoir une activité qui soit uniquement l'activité synchrone et une autre activité qui soit l'activité asynchrone ou on peut la mixer au sein de la même activité. Donc, il y a certaines possibilités d'usage. Pour l'instant, puisqu'on est dans un projet qui va être, les gens vont se l'approprier. Généralement, à l'université, on a une journée. La journée se compose d'une activité Zoom. Généralement, les professeurs vont produire leurs activités en dehors de Moodle comme des slides PowerPoint qu'ils vont partager dans Zoom ou des éléments comme ça. Et le Moodle, pour l'instant, devient les éléments d'activité asynchrone. Donc là, on voit que c'est une discussion de groupe qui va durer deux heures. On a un petit peu les consignes. On a aussi une réflexion individuelle ici. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des liens vers les outils. Dans ce cas-ci, c'est un blog. C'est un forum. Un forum. Et puis là, si vous étiez étudiant, vous devriez ajouter votre première discussion par rapport à la question qui est posée. Donc, si je reviens à mon cours, je vais sortir du forum. Je vais faire l'activité précédente parce que je suis dans l'alliance. Ou je refais retour à la sous-question qui est ici. Ou je peux prendre le fil d'Ariane. Il y a plusieurs manières de revenir. Vous retournez sur la page. Donc là, vous avez les trois étapes que je vous ai parlé tantôt. La macro. Si je reviens sur la page du cours. Et dans un instant, on va basculer dans l'outil auteur. Le côté vraiment scénarisation. Ça, c'est ce qu'on appellerait pour nous la macro avec le plan de cours qui va définir un peu vos évaluations, le pourcentage, vos idées, vos objectifs d'enseignement. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le méso ou la méso planification qui va définir combien d'unités, de modules, de réparti que vous allez faire. Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? C'est quoi le thème ? Qu'est-ce que je vais travailler dedans ? C'est la page qu'on appelle, nous, notre page module. Mais bon, ça, c'est juste à l'interne. Chaque page module comprend un élément déclencheur d'apprentissage. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Ça peut être une image simplement. Ça peut être un objet interactif dépendant de ce qu'on veut mettre dedans. On a le choix des armes. Et chaque module se compose de plusieurs activités, si vous voulez le mettre comme ça, que nous, on appelle sous-question. Et chaque activité, ou ce qu'on appelle sous-question, se compose de plusieurs pistes d'exploration. Et nous, c'est comme ça qu'on les anomme, ou des mini-activités, ou des activités d'analyse critique, comme vous le voulez. Donc, vous voyez un petit peu les trois étages. Et en dessous, on peut mettre aussi des suggestions de ressources. Ça peut être des liens vers des PDF, ça peut être des vidéos, ça peut être ce que vous voulez. Donc ici, ce sont des liens. Il y a un lien vers un PDF. J'ai mis deux fois le même, je suis trompé. Et puis, il y a un lien vers une vidéo. Donc ça, c'est un petit peu la constitution du cours. Quand on a ce type de cours-là, notre parti pris, ou notre réflexion, c'est de se dire, on a des interfaces qui ressemblent plus à des sites web. On a des cours qui sont un peu plus attrayants. En termes de design émotionnel, ça me donne plus envie d'aller dedans. Puis on remarque que nos étudiants, pour ceux qui ont eu la chance de travailler avec ce type d'interface-là, sont plus engagés dans l'apprentissage, parce que ça ressemble plus à des navigations web qu'ils ont l'habitude d'avoir dans d'autres sites web. Et donc, finalement, on rapproche un petit peu l'ergonomie pédagogique du design émotionnel. Vous voyez qu'on a notre charte graphique ici. Comme c'est open source, vous pourriez aller changer les feuilles de style du plugin, si vous voulez. Donc là, on retrouve le vert, le bleu et le jaune de l'université. On a une approche imagée et on a notre séparation en termes de lecture. Bon, c'est vertical dans ce cas-ci. Donc, ce qui manquait à Moodle, et ce qui manque à Moodle, selon nous, ou peut-être selon moi, c'est ce côté CMS, Content Management System, c'est-à-dire le côté d'être capable de mettre en forme du contenu. Et ce qui manquait aussi, probablement, qu'il y a dans d'autres plateformes comme Brightspace, c'est une sorte d'assistant pédagogique, une sorte d'outil qui est là pour m'aider. Donc ça, je quitte maintenant la partie publication pour rentrer dans la partie conception. Donc, il me reste une petite demi-heure. Avant d'aller là, est-ce que vous voulez avoir des questions sur l'interface? Est-ce qu'il y a des réflexions? Est-ce que je peux regarder le clavardage aussi? Dans le clavardage, il y a une question pour toi, si tu veux la prendre maintenant, Olivier. Elle est d'Omer Zéphir. Je ne sais pas si Omer veut prendre le micro. La question est, « Existe-t-il sur l'outil des données illustrant la mesure de l'expérience d'apprentissage de l'apprenant inscrit à un cours? » Non. La question… Merci pour la question, parce qu'elle est très intéressante. Après, il y a peut-être une manière d'y répondre, mais la réponse courte, ça serait probablement non. Après, la réponse plus longue, mais j'essaie de la garder courte, ce serait, « Quels seraient les critères qui me permettent de mesurer l'expérience d'apprentissage d'un utilisateur? » Alors, si je devais vous en donner à chaud comme ça, mais ça s'apprendrait beaucoup plus qu'une réponse un peu comme ça, mais j'aime bien juste essayer de donner quand même des éléments de réflexion. Vous avez le taux de connexion, c'est-à-dire est-ce qu'il s'est connecté ou pas au cours, est-ce qu'il revient souvent dans le cours? Vous avez les données de complétion, c'est-à-dire est-ce qu'il a rendu à temps ou pas les travaux? Vous avez des données qui pourraient être aussi des données de sondage qu'on n'a pas mis en place, de satisfaction, par exemple. Donc, il y a plusieurs types de données qui existent déjà dans Moodle qui pourraient être des indicateurs, mais probablement qu'on pourrait en définir d'autres en termes de tracking qui permettraient d'observer s'il y a une plus grande assiduité, s'il y a un plus grand engagement. Au final, ce qu'on veut mesurer, évidemment, c'est le développement des compétences, mais ça passe aussi par des compétences un peu plus pragmatiques, comme la remise des travaux à temps, comme l'engagement dans les travaux. Est-ce qu'on a un meilleur résultat, un meilleur engagement dans les travaux parce que les interfaces sont plus engageantes? Ce seraient probablement des études intéressantes à faire avec des tests comparatifs si jamais c'était possible, avec une interface de base, une interface comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Et est-ce qu'on aurait, avec des études statistiques, peut-être des coefficients? Je vous dirais, là, c'est une hypothèse, que moi, je pense qu'en termes de motivation, d'engagement, on pourrait probablement voir davantage de présence dans les plateformes. Maintenant, en termes de résultats, de développement de la compétence, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus, mais j'ai l'impression que si la motivation est plus grande, l'apprentissage pourrait être amélioré. Il y a aussi, si tu veux, je ne sais pas si tu veux répondre à une autre question, une dernière question avant d'enchaîner. C'est une question de... Ah, il y a Omaer, pardon, qui te remercie pour ta réponse. Pardon. Alors, l'autre question, elle est de Fabio Suarez. L'utilisation de ce thème demande des compétences liées à la programmation ou en tant que technopédagogue, c'est assez convivial pour le faire nous-mêmes? Alors, c'est assez convivial pour le faire vous-même. Absolument. Donc, si on parle du thème de Moodle, qui n'est pas le thème de l'outil auteur, parce que ça, ce que vous voyez ici, ça, c'est le thème de l'outil auteur qui est généré. Donc, ça, on y arrive dans un instant. Et puis, je ne veux pas vous faire trop attendre. Mais si on parle du thème de l'université, donc là, vous voyez que je suis sur un autre site, parce que là, je suis dans mon site de développement. Tout ce thème-là, le site d'accueil, tout ça, ce n'est pas le propos, mais j'aurais comme le goût de vous le montrer, mais c'est vraiment des interfaces très accessibles pour construire vraiment vos pages d'accueil de votre plateforme d'apprentissage et de la rendre finalement telle que vous souhaitez l'avoir. Donc, si on parle bien du thème de Moodle qui s'appelle Edweiser, E-D-W-I-S-E-R, c'est accessible. Je vous dirais à toute personne un petit peu geek, mais sans nécessairement des compétences de programmation. Après, si vous connaissez un petit peu d'HTML, CSS, parfois, ça peut être utile. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut aider de temps en temps. Juste pour des petits codes couleurs, parfois, qu'on voudrait personnaliser davantage. Mais je vous dirais que ce n'est vraiment pas une obligation. Donc, maintenant, je bascule du côté, je ne vais pas dire de la force obscure, ce serait plutôt du côté lumineux de l'outil parce qu'on est vraiment très content de ce travail-là. Et cet outil-là a des limitations. Il a des limites, il ne fait pas tout. Donc, un outil, une application, quand on l'a développé, on a fait des focus group avec les professeurs de l'université de Hearst. On occupait à le lancer avec des petits projets pilotes, on planifie ça. C'est certain qu'on me dit, tiens, j'aurais aimé que Synchrone soit avant Asynchrone ou l'inverse. J'aurais aimé pouvoir le déplacer. Donc, on va toujours avoir, finalement, malgré les focus group qu'on a fait initialement, des nouvelles demandes parce qu'on n'a pas fait un focus group à l'échelle de l'université. Donc, c'est certain que l'outil, aujourd'hui, répond à un besoin. On a identifié ou à des besoins qui ont été identifiés avec des approches qui correspondent aussi à des budgets et des calendriers. Il est passé en trois phases. Donc, il y a une phase 1 qui a été travaillée, la phase 2 pour régler toutes les maladies de jeunesse, la phase 3 pour peaufiner et le rendre accessible sur Moodle 4.1.8. On doit le tester pour le Moodle 4.2. On a bon espoir. Pour les gens qui sont un peu plus techniques, on utilise un outil de Moodle qui s'appelle le format de... Quand vous avez dans les paramètres du cours, le format de livre. Et ce format-là, finalement, on a complètement customisé à partir d'un outil de base de Moodle. On a poussé cet outil-là pour vous montrer ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, ça facilite davantage ce qu'on appelle le versionning, à savoir le fait que ça reste compatible, mais ce n'est pas magique. Et c'est sûr que l'université, et on va être très aussi ouverts à ce que d'autres universités se joignent à nous puisque c'est open source. On va continuer à le maintenir, mais si on peut le maintenir avec d'autres personnes, c'est sûr que ça va nous aider à le faire vivre à travers les années et les versions. Donc, voici l'interface qu'on appelle de scénarisation de l'outil auteur, dit auteur UDH. Et donc, vous voyez qu'on va retrouver initialement nos trois paliers de conception, scénarisation d'un cours universitaire. Et puis, bon, il y a différents types de diplômes en pédagogie universitaire, mais les trois phases qu'on appelle de macro-planification, meso et micro, vous pouvez les retrouver dans certains diplômes complémentaires en pédagogie universitaire. Donc, on a voulu reproduire cette étape-là. Là, je vous le montre à partir d'un cours qui est produit, déjà pour la facilité et puis le temps qu'on a, mais en temps normal, c'est sûr que le professeur, il arrive et puis tous les éléments sont vides et puis il va les remplir. Donc, nous avons la première partie ou le premier palier où vous remplissez les informations générales du cours. Donc, vous mettez le titre, vous mettez dans ce cas-ci ce qu'on appelle la question de réflexion du cours. Vous allez voir qu'ici, il y a un petit onglet qui s'appelle étiquette qui permet aussi de modifier certaines étiquettes dans le front-end, donc dans la partie publiée. Pour l'instant, les étiquettes ici ne sont pas modifiables directement. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire mais qu'on n'a pas pu, faute de temps et de budget, si jamais on voulait les renommer plus tard. Mais en tout cas, ça peut être la sous-question, le sous-titre pour nous, la plague comme ça. Donc là, vous avez ça. Puis là, vous avez différents éléments qui constituent à l'université des éléments constitutifs d'information générale du cours. On va envoyer la code du cours. De nouveau, je vais vous montrer après dans l'admin du plugin dans Moodle, on peut définir toutes les codes de cours. Ça devient un menu déroulant ou on peut les écrire à la main. Donc, on a les deux choix. Le nombre de crédits. Nous, on a un numéro de bloc. Donc, si vous n'en aviez pas, vous n'en mettez pas puisqu'il ne va pas apparaître dans le plan de cours. Les noms, les prénoms, des éléments que vous connaissez. Si c'est Teams, c'est sûr que là, vous aurez juste le lien. Il n'y a quand même des éléments comme ça. Donc, ce serait des éléments qui sont encore un petit peu, qui pourraient être encore plus flexibles vers une version supérieure où on pourrait changer certains titres. Description du cours. Fichier d'introduction du cours. Soit vous mettez une vidéo, soit vous mettez un embed. Vous avez le petit switch ici. La vignette du plan de cours. Si vous n'en mettez pas, je vais vous le montrer ici. Oui, je vais continuer. Ce n'est pas grave. Vous avez des vignettes de base que nous, on a mises à l'université. Si j'en reviens à la page d'accueil. Donc, ça, c'est des vignettes de base qu'on met. Mais si vous voulez les changer, vous pouvez mettre votre propre vignette. Si vous ne mettez pas de vignette, on voulait éviter que ce soit sans visuel. Donc là, vous allez vous retrouver avec les vignettes de l'université. Donc, si vous ne voulez pas les voir, il suffirait simplement de mettre votre propre vignette de cours. Si on revient dans la modification, le petit oiseau, c'est justement le thème d'Advisor pour ceux qui le reconnaissent. Donc là, vous avez créé la première partie problématique du cours. Comme c'est un outil dans Moodle et on a un petit peu en partage d'écran, on n'est pas sur un outil complètement instantané au niveau de l'affichage. Donc, si vous voyez ces petits lags, ce n'est pas très long. Mais quand on a l'habitude d'avoir tout dans l'instantané, parfois, ça peut être un petit peu comment je vous dirais ? Ça fait un petit peu d'épreuve de patience, mais on parle de quelques secondes, on n'en parle pas de beaucoup de secondes. Donc, vous pouvez mettre la place du cours dans la programmation ou pas, vous pouvez mettre vos méthodes pédagogiques. Une fois que vous avez rempli ça, on fait juste suivre finalement, si vous voulez, puis on peut remonter ici en haut parce que là, je le fais avec la souris. On va dans la deuxième étape, objectif d'enseignement. Donc là, vous allez voir que j'en ai mis plusieurs. Donc, si je vais ici, vous avez le premier objectif d'enseignement et pour chaque objectif d'enseignement, on peut, enfin nous, on invite nos professeurs à créer les objectifs qu'on appelle pédagogiques. Donc ici, excusez-moi, objectifs d'apprentissage. C'est ça, pédagogique ou apprentissage sont les mêmes termes. Donc là, de nouveau, vous voyez qu'on a tous ces éléments-là qu'on peut intégrer, fonctionnels, des images, des vidéos, qu'on peut, du H5P. Donc, pour l'instant, j'y vais comme un cours traditionnel parce que je vais vous montrer ce qui est directement accessible, mais on pourrait vraiment pousser encore beaucoup plus les éléments et expliquer les objectifs d'apprentissage en vidéo plutôt que de les mettre de la manière dont on les connaît avec des verbes d'action sur, par exemple, une échelle de Bloom ou des choses comme ça. Donc, pour chaque objectif d'enseignement, on a la possibilité, mais nous, on invite les professeurs à distinguer c'est quoi un objectif d'enseignement, c'est quoi un objectif d'apprentissage. Et pour chaque objectif, on a trois éléments. Est-ce que c'est du cognitif, est-ce que c'est du technique ou est-ce que c'est du pratique ? Alors, c'est juste pour le prof, ce ne sera pas pour l'étudiant, c'est juste pour pouvoir voir un petit peu si on varie les types d'objectifs d'apprentissage. Une fois que vous avez créé vos objectifs d'apprentissage, généralement, on arrive dans combien de modules, combien d'unités, comment est-ce que je vais découper ça et puis je commence à y réfléchir. Donc là, on a un titre du module, on a une question du module ou un sous-titre, peu importe, on a une description, de nouveau, par rapport à l'interface qu'on a, je vais le remontrer dans un instant, il y a des endroits où ça se prête peut-être moins bien de mettre une vidéo dans la mesure où si je vous montre par exemple l'introduction droit, c'est un titre, généralement, on va mettre des vidéos dans un titre. Donc, c'est sûr que si vous mettez l'outil, vous ne l'empêcherez pas, mais, ah non, c'était dans cette page-ci, mais vous pouvez customiser les pages. Mais ce que je voulais dire par rapport au titre du module aussi, si je reviens à la page ici d'accueil, le titre ici, introduction droit, pardon, il y a des endroits où les éléments multimédia se prêtent plus que d'autres, même si vous avez l'option dans l'outil, il y a quand même une réflexion à avoir où est-ce que je vais poser mes éléments multimédia, puis vous allez voir que nous, on les pose à chaque introduction ou dans ce qu'on appelle les trams ou les pages d'activité. Donc, si je reviens toujours, je suis dans mon macro, planification de mon cours qui va m'amener à mon PDF. Donc là, je décris, je vais revenir dans mon plan de cours mes objectifs d'enseignement, mes modules du cours et je définis mes évaluations des apprentissages. Donc, à ce moment-là, pour l'instant, j'ai défini, je vais mettre un tout petit peu de temps, le temps de toutes les affichées, toutes mes évaluations. Donc là, je vais commencer à vous en montrer une dans quelques instants et puis là, vous allez voir que j'ai mon titre, j'ai une petite description et puis j'ai les objectifs d'apprentissage qui sont associés à l'évaluation parce que dans l'alignement pédagogique de Biggs, par exemple, qui est un chercheur en pédagogie, qui avait dessiné ce mot alignement pédagogique, on essaye évidemment que l'évaluation soit en lien avec les objectifs d'apprentissage et évidemment d'enseignement. Donc à ce moment-là, on associe l'évaluation à un module ou pas, on n'est pas obligé et on associe l'évaluation à des objectifs pédagogiques parce que c'est ce qu'on veut. De nouveau, c'est davantage pour le professeur que pour l'étudiant au départ pour amener le professeur à vraiment s'interroger quels sont les objectifs que je veux couvrir dans mon évaluation. Et donc, vous voyez qu'après ici, le temps que ça charge, vous avez toutes mes évaluations qui arrivent. Donc vous avez certaines évaluations comme ici, par exemple, participation active, c'est pour tout le cours. Donc là, j'ai coché tous mes objectifs qui ont été créés, mais je n'ai pas coché de module dans ce cas-ci parce que c'est vraiment externe, ce n'est pas à un module en particulier. Donc on a dans ce mode d'évaluation, d'outil d'évaluation, il y aura toujours mieux et puis il y aura toujours peut-être des discussions qu'ils peuvent avoir, mais on a dissocié deux types d'évaluation, celles qui sont propres au module et celles qui sont propres au cours au complet comme un journal de bord, on le fait tout le temps. Donc on va l'évaluer sur l'ensemble du cours. La participation, on va l'évaluer sur l'ensemble du cours. Donc là, on l'associe à des objectifs d'apprentissage, mais pas à des modules nécessairement. Et dans la manière dont on l'a travaillé, puisqu'on voulait aussi amener les professeurs à choisir une évaluation par module, on peut évaluer une unité, une évaluation par module, juste une. Si vous en voulez deux, peut-être qu'il vaut mieux faire deux modules à ce moment-là. Donc c'est de réfléchir assez à votre structuration de cours. Donc là, l'outil pour l'instant ne permet pas d'avoir deux évaluations par module, mais vous permet d'avoir des évaluations qui ne sont pas liées à aucun module et vous permet aussi de créer autant de modules que vous voulez. Donc ça, ça sera de voir qu'est-ce que j'évalue, est-ce que c'est, à quoi ça correspond et il n'y a qu'une réflexion par rapport à ça et peut-être que dans le futur, on fera encore évaluer ce module-là. Une fois que j'ai fait ça, généralement, vous enregistrez. Alors, il n'y a pas d'enregistrement automatique, ça, ce n'était pas encore jouable dans le budget, mais quand même, l'outil garde en mémoire ce qu'on fait. Mais par contre, si vous quittez sans enregistrer, vous aurez un message qui vous dit que vous allez perdre vos données, donc généralement, il vous prévient. Et ensuite, la deuxième idée, c'est qu'une fois que vous avez enregistré, vous devez le publier. Donc, il y a toujours un petit lag aussi parce que je suis en partage d'écran, donc les autres évaluations vont arriver dans un instant. Et donc, quand vous faites publier le cours ici, si je fais ça, il va publier le cours. Et donc là, quand je dis publier le cours, il va le mettre dans Moodle visible pour les étudiants. Donc, on a deux étapes. On a l'étape où vous enregistrez pour vous, mais personne ne le voit dans Moodle. Et vous avez l'étape où vous décidez que maintenant, les gens peuvent le voir dans Moodle, vos étudiants, puis là, vous faites publier le cours. Donc, en termes de processus de publication, je parle web, en termes de publication, je ne parle pas de publication scientifique, vous avez deux étapes. La partie conception interne où vous enregistrez pour sauver vos données et ensuite, la partie publication externe où vous le rendez est visible pour vos étudiants. Et là, vous voyez le petit message de validation, votre cours est enregistré avec succès. Là, vous pourriez me dire, c'est gentil Olivier, mais moi, je voudrais juste publier un module et pas tous les modules parce que c'est comme ça que fonctionne Moodle en général, c'est pour ça que fonctionnent toutes les plateformes en général. Donc, ça, c'est un ajout qui a été aussi ajouté dans la phase 2, c'est-à-dire, mais là, on peut cacher. Donc, si je cache mes modules ici, à ce moment-là, puis que je le publie, je ne vais pas le refaire, ça prend du temps, enfin, ça prend du temps, ça prend les quelques secondes que vous avez vues, là, on n'aura plus qu'un seul module. Donc, on retrouve les fonctionnalités d'affichage progressif. Donc, soit vous l'enregistrez pour vous puis vous décidez de publier juste le premier module, vous laissez le premier œil, vous faites publier, enfin, d'abord enregistrer puis publier et c'est parti. Et publier le plan de cours, ça, c'est pour le PDF. Donc, ça, c'est pour la partie production, publication. Ensuite, si je vais dans le meso, donc là, j'ai construit mon module. Je sais que, donc là, vous voyez, il me demande de quitter. Bon, je n'ai rien modifié, donc je n'ai pas besoin nécessairement qu'il le garde. Donc là, je lui dis, je peux quitter. Donc là, vous voyez que je retrouve mon module de ce qu'on appelle la phase macro. Donc ici, vous avez votre question parce qu'on sait bien, ils vont l'oublier peut-être. Quand on travaille, on revient, qu'est-ce que j'avais mis dans ma phase macro, je ne le sais pas. Donc, vous avez un rappel de ce que vous avez mis. Votre question, description, bon. Et là, vous allez dans l'étape meso. Donc là, on peut avoir un descriptif un peu plus grand. Et là, vous voyez que j'ai mis un usage d'H5P. J'aurais pu mettre un. Donc là, ce qui est intéressant ici, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec l'outil, c'est qu'on peut, évidemment, on a plusieurs types de connecteurs, mais celui-là qui nous intéresse, enfin moi qui m'intéresse le plus, c'est la banque de contenu qui est liée à votre cours, liée aux autres cours, dépendant que vous avez accès. Donc si vous avez un module dans un autre cours qui serait existant, vous pourriez aller le chercher. Mais sinon, dans mon cours qui est là, vous voyez tous mes H5P que j'ai créés en dehors du cours. Donc ici, ce qui est intéressant aussi, qui est important pour nous avec l'outil auteur, c'est de le garder fonctionnel avec les autres fonctionnalités de Moodle, dont la production d'H5P qui vous permet vraiment d'apporter des éléments d'interaction qui sont vraiment très intéressants. Donc là, Olivier, je m'excuse, je vais juste lui faire un petit mot pour nous rappeler qu'on est à peu près à une dizaine de minutes de la fin. Parfait. Je vais juste... D'accord, merci. Merci de me le dire, Christine. Donc là, vous voyez la meso. On a l'image du module, la petite image sur la page d'accueil. On a un texte d'introduction qui va apparaître sur la page du module. Et là, vous avez les fameuses activités qu'on a appelées trames pour l'instant, mais pour en avoir autant que vous voulez, qui sont le découpage finalement de votre module. Alors nous, nanothermes à nous pour l'instant, comme je dis, à ce moment-là, il faut un peu transposer avec vos réalités, mais dans la séquence, vous avez un cours qui se divise en modules ou en unités. Le module ou l'unité va se diviser en séquences qu'on appelle trames dans ce cas-ci et la séquence après pour nous, elle va se diviser en ce qu'on appelle piste d'exploration dans un instant, je vous le montre, ou activités pédagogiques. Donc là, on divise le nombre de séquences pédagogiques et une séquence pédagogique, c'est un ensemble d'activités. C'est ça l'idée. Donc on est vraiment au milieu. Donc la manière dont nous, on fait nos séquences, c'est qu'on pose des questions de réflexion à cette étape-ci de la meso et à partir de là, quand on va arriver dans le micro dans un instant, on va détailler ça. Donc ça, c'est le deuxième étage et pour chaque module que vous avez créé dans le plan de cours, vous allez vous retrouver avec les mêmes interfaces de création, mettre votre vignette, mettre une vidéo, un H5P, un embed de YouTube, ce que vous voulez et après, diviser vos activités. Enfin, vos séquences, pardon, vos séquences qui sont un ensemble d'activités. Donc si j'arrive maintenant à la dernière étape qui est l'étape d'activité, j'aurais dû fermer mon team, excusez-moi. Donc là, je vais retourner dans le module 1, je vais juste prendre la première. Donc là, puis le thème a été testé avec les thèmes de base de Moodle, a été testé avec le thème Advisor, donc notre outil fonctionne en tout cas avec les thèmes de base de Moodle, le fameux thème Boost, pour ceux qui connaissent les thèmes de base qu'on installe Moodle, il y a trois thèmes généralement de base qui fonctionnent et le thème payant Advisor aussi fonctionne avec ça. Donc peut-être pour les autres thèmes payants, si vous en avez, ça, ça n'a pas été testé, mais grosso modo, on a quand même des thèmes de base très fonctionnels par rapport à ça. Donc là, c'est pareil, donc on arrive dans le troisième étage. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans Matram 1.1, comment organiser mon entreprise ? Comment organiser légalement mon entreprise ? Donc là, j'ai mon énoncé de Matram, j'ai une petite vignette de Matram, je vais vous montrer la page dans un instant, et là, vous avez des suggestions pour créer vos activités pédagogiques. Et donc, notre point, c'était de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut amener les professeurs à varier les types d'activités pédagogiques au sein de la séquence qu'on appelle Tram. Et ici, on appelle ça des pistes d'exploration dans notre vocabulaire. De nouveau, c'est le vocabulaire à l'interne pour le professeur, ce n'est pas le vocabulaire qui va apparaître dans l'interface. Donc, pour rappel, si je vous montre l'interface, vous avez toujours cette capacité, un peu comme dans du WordPress, finalement, de visionner votre interface. Puis, je vous dis que c'était du travail et tout ça, ça paraît simple, mais on est très fiers, mais c'est un travail, c'est un marathon, ce projet-là, on est très excités qu'aujourd'hui, tout est très stable. Donc, vous voyez qu'on est ici, on a l'image de la page d'accueil et puis, donc là, on voulait suggérer des activités pédagogiques, mais qui ne soient pas nécessairement associées à une pédagogie pure. Alors, oui, on aime l'approche par enquête, mais on trouve pertinente l'approche par enquête, on s'inscrit dans l'approche dite expérientielle, l'approche de design thinking en éducation, on nous parle, l'approche explicite, pourquoi pas, nous parle aussi. on ne voulait pas imposer une pédagogie, mais on voulait suggérer des types d'activités pédagogiques qui peuvent s'attacher à différents types de pédagogie. Et donc là, vous allez voir, on a mis toute une liste initiale de types d'activités. Donc, remue-méninge, exposé, débat, étude de cas, simulation. Donc là, on se dit, ça va aider simplement à réfléchir, tiens, moi je pourrais faire une discussion finalement, est-ce que c'est synchrone, est-ce que c'est asynchrone, combien de temps je pense que ça va leur prendre, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est à la maison, est-ce que c'est en salle, est-ce que c'est en groupe, est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est à deux. Et puis après, à ce moment-là, les consignes. Donc de nouveau ici, puis là, ça se prête très très bien, vous pouvez aller vous enregistrer vous-même, donc mettons que je veux m'enregistrer moi-même, je vais juste vous le montrer en espérant que ça, que le fait que je partage déjà ma vidéo, ça ne marchera pas. Attendez, juste essayez de voir si je peux fermer ma vidéo et voir s'il sera d'accord, parce que comme je suis avec vous dans Zoom, peut-être qu'il ne va pas être d'accord. On va réessayer pour voir. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma vidéo qui est là, je pourrais m'enregistrer et bienvenue au cours. Donc dans cette activité, je vous demande d'aller chez le coiffeur parce que quand je vois mes cheveux, je me dis que je devrais aller chez le coiffeur. Et donc là, vous pouvez vraiment parler et vous terminez l'enregistrement. Vous n'avez droit qu'à deux minutes et à ce moment-là, vous pouvez joindre l'enregistrement. Donc ça, ce sont des outils de base de Moodle. Et là, vous voyez que la vidéo est occupée à jouer ici en bas pendant que je vous parle. Donc voilà. Puis si vous cliquez dessus, elle va s'éteindre puis là, je vais l'effacer. Donc, puis vous pouvez mettre du H5P, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des images. Donc la mise en page de cette boîte-là, si aussi vous voulez qu'elle soit plus grande, vous la tirez simplement. Et donc dans le cours, puisque c'est la trame, là, le cours va s'adapter à la taille. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai mis du texte parce que c'est souvent ce qu'on fait pour l'instant. Mais tout doucement, on va essayer d'amener l'équipe professorale à aussi commencer à peut-être utiliser d'autres modalités d'instruction par rapport aux consignes, le faire avec des vidéos, soi-même, avec des vidéos qu'on peut déposer avec des outils de génération de vidéos ou avec des H5P si jamais on veut. Donc on garde toujours ces activités-là. L'autre point, donc là, c'est une première activité dans ma séquence qu'on appelle ici exploration. Puis je sais que je dois bientôt terminer, Christine, donc je vais me dépêcher. Et là, je vous en ai mis plusieurs. Donc j'avais un deuxième type d'activité. Donc là, vous voyez, j'ai mis ajouter votre activité. J'ai mis réflexion individuelle parce que ça, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que dans le choix qui est ici, il n'y avait pas nécessairement ce que je voulais. Donc j'ai ajouté ma propre activité puis elle est là. Elle est toujours asynchrone, elle a une heure en ligne, elle est là. Vous voyez ici, je ne l'ai pas ajoutée pour l'instant pour vous le montrer. L'évaluation est formative. Est-ce que c'est noté oui ou non ? Et là, on a associé un nombre limité mais quand même intéressant d'outils de Moodle qu'on peut directement intégrer dans l'outil auteur puis j'ai oublié de rallumer ma caméra. je vais juste le refaire. Donc là, vous avez le fameux outil devoir que tout le monde connaît, les activités H5P, les tests ou questionnaires en langage normal, les feedbacks, les forums. Donc ça, c'est tous des outils qui ont été intégrés avec l'équipe qui a travaillé avec nous. Ce que je ne l'ai pas mentionné en départ, donc on a travaillé avec, le financement est venu d'Ecampus Ontario mais notre partenaire de production est la Sofad. Donc Sofad qui est une société très connue en formation à distance sur Moodle, production d'application au Québec, à Montréal. Et donc on a travaillé avec eux pendant plus de trois ans sur ce projet-là. Donc ça a été vraiment un partenaire de qualité dans l'accompagnement vraiment de cet outil-là. Je vous dirais que ça a été vraiment une longue aventure mais qui se finit vraiment par un happy end à la fin. Donc on est très, très contents. Donc dans ce cas-ci, mettons que je vais générer un devoir puis je vais terminer là-dessus pour vous laisser poser des questions. Et donc à ce moment-là, vous avez votre devoir qui se crée. Donc là, vous voyez qu'on garde un petit peu l'expérience. Donc là, je peux mettre devoir individuel, réflexion personnelle. Bon, je vais juste mettre du texte comme ça pour ne pas perdre trop de temps. On peut mettre de nouveau les mêmes outils. Bon, pour ceux qui connaissent Moodle, c'est simplement la page de Moodle, quand est-ce que ça commence. Et puis ce qui est intéressant ici, je retourne à ma rédaction, j'enregistre, j'affiche. Donc là, je vais retourner à ma rédaction. Dans un instant. Et là, vous voyez que c'est enregistré. Et puis là, vous allez voir dans ma piste d'exploration qui arrive que... Donc comme c'est du Moodle et qu'il load des pages, ça, c'est le petit, je vous dirais, entre guillemets, le petit élément qu'il faut garder pour l'instant de patience, là, c'est qu'il y a un petit peu de temps. Donc ici, vous allez voir que normalement, mon outil devrait être généré. Et ça, c'est l'effet... Parce que je pense que je ne l'ai pas généré. Ok, c'est ça. Je vais juste le refaire devant vous. Sinon, en tout cas, ça a été testé et puis ça fonctionne. Mais je voulais vous le montrer en live. Mais peut-être que je vais arriver avec l'effet démo. On va voir. Donc si je viens ici, je vais le mettre enregistrer, revenir au cours. On va juste voir si c'est correct. Donc voilà, ça, c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc on a fini toutes les phases de test. On est vraiment à la fin du produit. On est, je vous dirais, sur les derniers... On est sur des pilotes juste pour voir s'il n'y a pas un autre dernier bug qu'on aurait peut-être pas vu parce qu'il a été beaucoup, beaucoup testé cet outil-là. Et donc là, l'outil est accessible. Il est déjà, mais pas la version finale, mais la version finale va être accessible sous peu à travers la bibliothèque d'Ontario. Puis je terminerai là-dessus dans un instant. Donc quand vous allez sur le site d'e-campus-ontario, vous allez avoir bibliothèque libre qui est normalement qui est lui, en fait. Oui, c'est ça. Et puis si là, vous tapez UDH, vous allez voir que l'outil auteur est là. Donc là, e-campus va mettre à jour le paquet et vous voyez, il est là, outil auteur. Donc quand vous allez ici, vous cliquez dessus. Ça, c'est pour l'atteindre. Sauf que la version que je vous montre aujourd'hui qui se peaufine vraiment là, mais va être accessible vraiment sous peu à travers cette plateforme ici. Puis c'est là que vous pourrez télécharger la dernière version du module. Et vous verrez que le titre ici va être changé pour mettre version finale. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour la présentation. Ça vous donne un petit peu l'idée du travail qu'on a fait. Vous allez être capable de l'installer dans votre propre Moodle. Et si vous avez une petite équipe aussi, peut-être de modifier les couleurs, de regarder un petit peu ce que vous voulez adapter à votre travail, la beauté vraiment de ce projet-là qui est un projet vraiment très professionnel en termes de production applicative, est que dans ce cas-ci, il est vraiment accessible à tout le monde grâce au financement ontarien. Mais tout le monde peut aller sur le site même si vous n'êtes pas basé en Ontario. Bon, voilà. Je m'arrêterai pour la présentation, Christine, si ça va. Oui, tout à fait. Je te remercie énormément, Olivier, en nom de toutes les personnes qui ont commenté de façon très, très enthousiaste dans la zone de clavardage. Quelqu'un demande si c'est possible d'y déposer d'ailleurs le lien vers l'outil dans le clavardage. Je ne sais pas si tu es en mesure de faire ça. Il reste quelques questions en suspens dans le clavardage, mais avant de les prendre, j'aimerais en profiter pour passer quelques nouvelles du référent. D'abord, pour annoncer le prochain atelier qui aura lieu le 20 mars à midi, on accueillera Kim Burton et Ryan Moon du cégep de Trois-Rivières et leur présentation s'intitule les technologies mobiles, sources de distraction ou outils pédagogues numériques non exploités à son plein potentiel. Et j'en profite aussi pour attirer votre attention sur le grand rassemblement 2024 qui aura lieu à Ottawa au Collège de la Cité du 6 au 8 mai. Surveillez nos communications car les inscriptions vont bientôt commencer. Alors, en cours de route, Olivier, tu as répondu à une question d'Émilie Renguet qui se demandait si le format des cours que vous avez à l'Université de Heuss pourrait fonctionner avec le thème Boost. J'ai cru comprendre que tu avais confirmé ça en cours de route. Il reste des questions. Tous les thèmes de base de Moodle fonctionnent. Donc, quand vous installez le Moodle, ça vient avec les thèmes. Ça, ça fonctionne. Les thèmes payants, on a juste testé celui-là que nous, on a payé. Évidemment, on n'a pas acheté tous les thèmes payants. Donc, c'est juste ça. Je ne peux pas m'avancer. Mais c'est du bootstrap, tout ça. C'est censé, ce sont des librairies qui se communiquent. Mais parfois, il peut y avoir des petits effets de bord. Parfois, un bouton qui s'affiche mal. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut voir. Parfait. Donc, il y a Mélanie Cabana, en fait, qui avait deux questions. Je ne sais pas si Mme Cabana veut prendre le micro. Oui, tout à fait. Merci. Je vais faire rapide parce que j'ai une autre rencontre de prévue dans quelques minutes. mes questions considérant qu'on a avancé dans la présentation. Si j'ai bien compris, donc, les enseignants sont autonomes dans la création de leur site cours. Donc, ils démarrent avec cet outil. Je posais la question à savoir de quelle manière il était rendu disponible. Bien là, vous avez répondu à ma question puisqu'on a accès au... Alors, j'irais très rapidement. Est-ce qu'ils ont... Est-ce que vous offrez du soutien au personnel enseignant pour les guider dans la scénarisation parce que je comprends qu'il n'y a pas de technopédagogue qui va créer les sites pour eux? Ils sont vraiment autonomes là-dedans. C'est ça. Absolument. Puis, c'était vraiment le... Je vous dirais l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas... Si on n'a pas une grande équipe de technopédagogues, on doit diviser le temps puis ça, ce n'est pas toujours évident. On est quand même au 21e siècle. On cherche des outils qui aident aussi. Il y avait un besoin d'autonomie. Nos professeurs, ils aiment être autonomes. Je pense que les professeurs aiment être autonomes. Mais pour répondre à votre question concrètement, oui, il y a toute une phase qu'on n'occupe pas à planifier avec l'équipe académique, vice-rectorat et toute l'équipe finalement de gestion, de planification, de présentation, de formation, de vidéos, de construction, de ressources pour faciliter la prise en main. On essaie de le rendre le plus évident possible, mais je pense qu'on ne peut pas lâcher cet outil-là dans la nature comme ça. Donc, ça va prendre dans la gestion du changement, parce qu'on parle d'une gestion de changement ici dans la manière de créer des cours. Un, on ne l'impose pas pour l'instant du moins. Je ne pense pas que ça changerait parce qu'on n'est pas pour imposer des outils. Par contre, on va susciter son intérêt, voir comment ça peut faire gagner du temps au professeur, comment ça peut engager. Mais la réponse courte, c'est oui, on accompagne à la prise en main de différentes manières, synchrone, asynchrone, formation et ressources. Donc, on est occupé à mettre en place ces éléments-là de stratégie pour avoir un lancement, je vous dirais, vraiment d'accompagnement en septembre. Là, on est au mois de mars. On a reçu l'outil depuis deux semaines, plus ou moins. Donc là, on a pu s'occuper à faire un petit pilote. On reteste, on essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose. On est encore sous garantie avec notre fournisseur pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait pu ne pas voir. Et à partir de là, on met en place la stratégie d'adoption, qu'on appellerait ça comme ça, et de montrer les avantages sans jamais les imposer, si vous voulez, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Il y avait aussi M. Réjean Trottier qui avait des questions. Je ne sais pas si c'est toujours avec nous et s'il veut prendre le micro. Oui, mais moi, je me demandais, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je me demandais simplement, souvent, on voit qu'il y a comme un huitième ou un quart de page à gauche, un quart de page à droite dans l'application quand on est dans le cours. Puis j'en suis un sur TELUC présentement. Puis c'est vraiment plein de pages avec les tuiles. Puis je trouve que quand on passe ces côtés-là, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut modifier? Donc, en fait, juste pour vous repartager, je crois que je comprends ce que vous voulez poser comme question, mais nous, le menu de Moodle, j'essaie de répondre en espérant répondre. Donc ici, par exemple, vous n'avez pas le... Je vais juste fermer ça. Le menu de Moodle n'est pas... Excusez-moi, je vais juste couper le son parce que j'ai une rencontre qui était prévue à une heure. Je m'excuse. Dans cette situation-là, les espaces gris de chaque côté, est-ce que ça fait partie de l'écran ou c'est votre partage qui fait ça? Parce que ça pourrait utiliser les espaces gris de chaque côté. En fait, nous, on a pris pour l'instant... Je vais juste fermer ça parce que c'est dérangeant. On a pris pour l'instant... Donc, ce que vous parlez, c'est du gris qui est là et du gris qui est là. Donc, en fait, Moodle a sa propre zone de cours dans lequel, nous, notre outil auteur est. Donc, vous voyez ça. Donc, les pages grises ici, ce que vous appelez les bandes, c'est ce qui est en dehors de la zone du cours. Là, ce que Moodle peut rajouter, ce que nous, on a pris la décision de ne pas rajouter pour l'instant, c'est les fameux blocs de Moodle. Donc, vous pourriez rajouter les fameux blocs de Moodle si vous les activez. Donc, Moodle a des menus en plus qu'on peut activer ici sur les côtés ou sur l'autre côté. Et donc ça, si c'est ça que vous parlez, nous, on a décidé de ne pas les ajouter parce que toute la navigation était dans le cours. Mais vous pourriez activer ce qu'on appelle les fameux Moodle et les blocs. Et donc, à ce moment-là, vous pourriez avoir des blocs dans les zones grises. Je ne sais pas si je réponds à votre question en disant ça. Oui, c'est ça. J'ai ces blocs-là, mais à partir du moment où on les enlève, j'aurais aimé qu'on s'en aille plein de largeur avec les tuiles, ça serait intéressant. Mais c'est correct, je comprends. L'outil auteur risque de rentrer en conflit aussi avec les outils de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux pas vous garantir que tous les blocs vont toujours bien fonctionner parce que les blocs, on peut décider de les mettre à gauche, à droite, dépendant des thèmes de Moodle, ou on peut décider de les mettre en dessous. Donc, quand vous êtes dans votre menu d'édition, juste pour revenir un peu avec ça, mais nous, pour l'instant, ce n'est pas l'approche qu'on arrête. Donc, pour ajouter des blocs en plus d'activités Moodle qui apparaîtraient au-dessus ou en dessous du cours, mais nous, on préfère les intégrer dans les pages elles-mêmes. Ça, c'est pour les blocs qu'on appelle activités ou ressources. Vous avez aussi les fameux blocs ici, par exemple, que vous pourriez ajouter dans la barre latérale. Ça sous-entend dans le thème qu'on utilise qu'on va activer la barre latérale pour les professeurs et là, on pourrait rajouter des blocs si vous voulez. Et donc, là, vous aurez dans votre barre grise ici un menu qui peut s'ouvrir ou se fermer avec des blocs, des raccourcis finalement vers des fonctionnalités. Donc, ça, c'est des décisions qui se prennent au niveau de l'administration de Moodle, en gros. Merci. Je vous en prie. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup encore, Olivier, pour cette présentation qui a suscité beaucoup d'intérêt chez les participants. Merci à tous ceux qui ont assisté à cet atelier du REFAD. Nous espérons vous revoir le 20 mars ou encore au mois de mai au Grand Rassemblement, que vous soyez en mode virtuel ou présentiel. Merci à tous et bonne fin de journée. Encore vous remercier, Christine, et remercier le REFAD et de nous avoir donné cette audience, parce qu'on a une belle audience, et aussi dire aux personnes si jamais vous voulez continuer la discussion à travers les réseaux sociaux, ou demander mon courriel au REFAD, c'est bien correct pour moi si vous voulez nous écrire. On est vraiment dans une logique de partage et d'échange entre structures, francones, en minorité linguistique ou pas, et on est vraiment là pour collaborer. Donc, si on a d'autres personnes qui l'utilisent, nous, on est vraiment très contents. Ça nous permettra de fédérer une communauté autour d'un outil et peut-être d'avoir plus de facilité à le maintenir dans le futur. Ça, c'est mon petit appel personnel, si jamais. Enfin, voilà. Portez-vous bien tout le monde. Un grand, grand merci. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.